salut salut tout le monde j'espère que vous allez bien dans cette mini vidéo je vais vous montrer comment j'ai customisé une thé d'oreiller en 10 minutes top chrono pour la petite histoire cette thé d'oreiller est complètement délavée je l'ai récupéré chez mes parents elle était sur le point d'être déchiqueté pour en faire des chiffons donc mon côté écolo a voulu que je la récupère que je la recycle pour lui donner une seconde vie dans mon intérieur pour customiser votre thé d'oreiller vous allez avoir besoin d'un pochoir de peinture textile donc moi ici j'utilise une peinture textile 3d pour un effet en relief que j'aime beaucoup mais vous pouvez également utiliser ce genre de peinture voilà normal vous allez avoir besoin également de pinceaux donc moi ici j'utilise des pinceaux mousse voilà ou alors des petits pinceaux brosse je vais vous expliquer après les techniques que j'utilise pour réaliser mon ananas j'ai utilisé ce pochoir donc vous voyez j'ai choisi d'utiliser deux couleurs donc une couleur nacré et une couleur pailleté pour le feuillage donc voilà ce que j'ai utilisé les paillettes sont comme ça à la maison j'ai deux types de pochoir celui ci ou celui ci qui est un pochoir pour sérigraphie donc vous voyez c'est pas c'est pas pareil donc alors pourquoi j'ai utilisé celui là donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure je voulais donner un effet relief à mon ananas donc c'est pour ça que j'ai utilisé celui là si jamais vous optez pour celui ci donc c'est vraiment super également c'est cette marque là je vous montre voilà et pour l'appliquer du coup pour appliquer la peinture il faut utiliser ce genre de matériel voilà pour la frotter sur votre tissu ou alors ce genre de matériel ils sont d'ailleurs livrés avec les pochoirs comment j'ai fait pour peindre mon ananas donc tout simplement j'ai utilisé ces deux outils donc que ce soit le pinceau mousse voilà donc que je tremble dans ma peinture que je vais appliquer comme ça il faut mettre beaucoup de peinture sur votre mousse si vous voulez que le relief soit bien réussi donc pour tous les petits endroits où la peinture n'a pas bien prise j'utilisais ce pinceau là pinceau brosse donc hop que je tapote aussi comme ça pour les petites finitions et c'est ce que j'ai fait également pour le côté pailleté cette fois ci je ne l'ai pas utilisé mais vous pouvez également pour être sûr que votre pochoir soit bien fixé au tissu qui va être peint vous pouvez le coller au préalable en ajoutant une petite touche de colle spécial pochoir voilà que vous venez vous voyez on voit les traces de mes créations passées donc vous venez appliquer un petit coup de bombe là et ça va vous permettre de coller votre pochoir sur votre tissu de manière à pouvoir bien le peindre soigneusement sans qu'il ne bouge donc vous voyez dans mon ananas j'ai joué un petit peu avec les couleurs ici j'ai fait descendre un peu le côté pailleté sur le nacre donc c'est à ce moment là que j'ai utilisé mon pinceau brosse ce qui m'a permis de faire délicatement les petites finitions voilà en tapotant ensuite j'ai apposé une petite signature émise voilà donc pour la faire j'ai utilisé un pochoir avec les lettres et la couleur jaune toujours en relief ensuite j'ai regardé mon coussin et je me disais bon j'aimerais bien lui apporter une petite touche de fantaisie donc j'ai longtemps hésité j'ai sorti tous mes petits chichis comme j'aime bien les appeler j'ai hésité voilà entre une étoile en bois des perles même des petits coquillages là que j'ai ramassé sur la plage mais j'ai opté pour les breloques donc voilà j'ai installé une petite breloque très facilement à l'aide bien évidemment je vous apprends rien à l'aide d'une aiguille et d'un fil voilà je vous montre mon joli coussin installé dans son fauteuil en rotin ce qui me permet de vous présenter mon petit coin lecture cocooning, chill voilà qui devient de plus en plus chaleureux avec ma petite bibliothèque fleurie sur le côté j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de customiser vos tés d'oreillers de donner une seconde vie aux tés d'oreillers délavés ou tâchés ou dépareillés voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt je vous fais une vidéo dans les coulisses pour vous montrer la partie la moins fun de l'histoire c'est à dire le nettoyage du matériel je vous fais une petite parenthèse parce que je vous montre une technique que j'ai adopté en fait j'utilise une ancienne brosse à dents et voilà je frotte mes pochoirs ça me permet vraiment 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 de bien les nettoyer vous pouvez ajouter du vinet ou du savon et vous allez voir ça part super bien c'est parti c'est parti